Bonjour les enfants, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver, Baruch HaShem, depuis la dernière fois. Alors aujourd'hui, on va continuer. Quel Maserhet ? Oh, j'entends pas. Oh là là, je suis pressé de vous voir en vrai, mais c'est pas grave. Maserhet Avot. Maserhet Avot, vous vous en rappelez pourquoi on a dit que ça s'appelle Avot ? Pourquoi ça s'appelle les Pères ? Parce que, avant toute la Torah, le Père de tout, avant qu'on va étudier comment on met les dphilines, comment on fait Pessah, comment on fait Shabbat, avant tout, il faut savoir être un être humain. Il faut être un homme, il faut être une femme. Mais un vrai homme et une vraie femme. Et la première chose, c'est de savoir corriger son caractère. Et là, c'est le traité qui parle comment corriger son caractère. Donc, on avait dit que, avant tout, corriger son caractère, il faut savoir que c'est la Torah qui nous l'enseigne. Et d'où vient la Torah ? La Torah, il y a une transmission. Et cette transmission, on peut la retrouver. De maintenant, on remonte, 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 jusqu'à Moshe, que lui, il a reçu la Torah de Hachem. Alors, ça, c'était la première Mishnah. Aujourd'hui, on est dans la deuxième Mishnah de Avot. Il est écrit comme ça. Shimon Atzadik, Aya Mishyarek Neset Akdola. Vous vous en rappelez, dans la première Mishnah, on a parlé de toute la transmission de la Torah. On a dit que la Torah est Moshe Lado, Nea Yehoshua, Yehoshua El Zekinim, Zekinim. Jusqu'à la fin, c'était qui ? Anshek Neset Akdola. Eh bien, c'est Anshek Neset Akdola. C'était Shimon Atzadik. Alors, vous allez me direz, c'est qui ce Shimon Atzadik ? Alors, on va faire une petite parenthèse, et je vais vous raconter c'est qui Shimon Atzadik. Shimon Atzadik, c'était quelqu'un qui était Kohen Gadol. Vous savez c'est quoi Kohen Gadol ? C'est celui qui était le Kohen le plus important du Bet Hamikdash. C'est celui, le seul qui avait droit de rentrer le jour de Yom Kippour à l'endroit le plus sain. Donc, l'endroit le plus sain, le plus kadosh, kodesh kodeshim, le jour le plus sain, l'homme le plus sain, le Kohen Gadol. Et vous savez combien d'années il était Kohen Gadol ? Pas un an, pas deux ans, pas trois ans. Quarante ans il était Kohen Gadol. Quarante ans. Et c'est lui qui dirigeait le peuple juif. Et avec sa chorma, avec sa sagesse, et avec sa sainteté, il a sauvé toute sa génération de la destruction du temple de Jérusalem. Et vous savez, l'Agmara raconte un peu de sa vie. L'Agmara nous raconte dans Yoma 69a. Vous ne croyez pas ? Vous allez chercher là-bas. Eh bien, l'Agmara nous dit dans Yoma qu'une fois, il y a eu malheureusement des juifs qui n'étaient pas vraiment des juifs, qu'il fautait. C'était des gens qui ressemblaient un peu aux juifs. Et eux, malheureusement, ils sont allés chez le roi Alexander Mokdon et ils lui ont dit, les juifs, ils rentrent dans le Bet Hamikdash et ils font que te maudire le roi. Quand le roi, il a entendu ça, il était très, très énervé. Il a dit, je vais aller à Jérusalem et je veux détruire leur temple. Et là, quand il a entendu ça, c'est écrit que tous les juifs de Jérusalem, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à s'endeuiller, ils ont commencé à jeûner. Et quand Shimon Atzadik, le dirigeant du peuple juif, le Kohen Gadol, il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis ses habits de Kohen Gadol avec les Ourimbetoumim, avec son pectoral et les douze pierres qui disaient les paroles de Dieu. Et il est sorti avec les sages, les gens les plus importants de Jérusalem et des milliers d'enfants, purs comme vous, mais c'était des enfants de Kohenim. Et si vous êtes enfant de Kohen, dites-moi coucou dans les commentaires. Et même si vous n'êtes pas, je vous aime beaucoup. Moi aussi, je ne suis pas enfant de Kohen. Eh bien, ils sont sortis des milliers d'enfants de Kohenim avec des beaux habits de Kohenim tout blanc. Et ils sont allés avec des torches au feu chez le roi Alexander. Et quand ils ont rencontré, ça s'est passé en l'année 3442. Vous savez quelle année on est ? Cette année, on est 5780. Eh bien, en 3442, c'était la 34e année du Bet Amikdash. Et quand Alexander, le roi Alexandre, Mokdon, il a vu Shimon al-Tzadik, il est descendu de son cheval et il s'est prosterné devant lui. Alors, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Notre roi, vous prosternez devant ce petit juif-là ? Il a dit, non, mais tu ne te rends pas compte que chaque fois que je vais à la guerre et que je gagne, je vois son image à cet homme-là. Ça veut dire que je sais que cet homme, c'est un saint. Alors, vous vous rendez compte ? Même un roi non-juif, il se rendait compte que la sainteté dans ce monde, elle venait par le peuple juif et par, justement, celui qui servait au Bet Amikdash. Et alors, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Il a dit, je ne veux pas que tu détruises notre temple. Il a dit, mais si je savais que c'était toi là-bas, jamais je ne l'aurais cru, jamais je n'aurais fait. Donc, en vérité, c'est eux qui te disent des mensonges, les gens. Donc, il l'a emmené au Bet Amikdash, mais après, il y avait un endroit où Alexander Mokdon n'avait plus le droit de marcher là-bas au Bet Amikdash parce qu'il y a des endroits qui ne sont réservés que pour l'âme Israël. Et alors, il a dit à la place, on va nommer tous tes enfants, tous les enfants qui vont naître cette année, Alexander. Et c'est pour ça que chez les Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui s'appellent Alexandre, même si c'est un nom qui n'est pas juif à l'origine. Parce que, justement, il y a même des Tzadikim, Rava Alexander. Parce que, eh bien, ça vient de cette coutume de l'époque, en 3442, où Shimon, la Tzadik, avait décidé qu'on allait appeler tous les enfants de cette année, Alexander. Et après, les enfants, ils ont donné leurs enfants, etc., etc. Et dans la Gomara, il est écrit que pendant tout le temps que Shimon, la Tzadik, il était Kohen Gadol, eh bien, tout ce qu'il faisait, ça sortait bien. À Yom Kippour, le bon nom de Hachem, il sortait toujours à droite, comme c'est un bon signe. Toujours, les fautes, elles étaient pardonnées, puisque le fil rouge devenait blanc le jour du Yom Kippour. Et il y avait toujours, toujours, toujours la lumière au Bet Amikdash qui restait allumée. Et il y avait le Esh du Mahara, du Mizber, qui était toujours allumé. Et vous savez où il est enterré, Shimon, la Tzadik ? Il est à Jérusalem, dans le quartier arabe, juste à côté, eh bien, de Givat à Tachmoshet, par là-bas, si vous connaissez, il y a un arrêt de tramway à Jérusalem qui s'appelle Shimon HaTzadik. Et il y a même une rue à Jérusalem qui s'appelle Shimon HaTzadik. C'est une rue qui amène juste pas loin du côté un peu Jérusalem-Est, où on a droit, nous les Juifs aussi, d'aller là-bas. Et là-bas, il y a le quai vert de Shimon HaTzadik. Et il y en a qui vont là-bas le jour de l'Akba Homer. Ça, c'était la parenthèse. En tout cas, Shimon HaTzadik, eh bien, lui, c'était un des derniers de cette transmission-là. Et lui, il nous a dit trois choses. Et c'est une chanson. Et je veux que vous apprenez cette chanson. Vous apprenez bien cette chanson. Jusqu'à que vous saoulez vos parents, que même vos parents, ils le connaissent par cœur. Non, je rigole. Il faut toujours respecter ses parents. Mais en tout cas, le monde, il tient sur trois choses. Et encore plus que ça, nos commentateurs, ils nous disent que le monde, il a été créé par le mérite de ces trois choses. C'est quoi ces trois choses ? Quand on voit que le monde, il est en train de s'effondrer, il y a trois choses qui tiennent le monde. C'est l'essentiel que vous devez faire maintenant. Trois choses. Première chose, c'est la Torah. Parce qu'on sait que chaque chose, quand vous achetez une machine à laver, on cherche toujours, il est où le mode emploi ? Comment on allume la machine à laver ? Parce que si t'appuies, ça fait bip, 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 tu deviens fou, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous croyez qu'Hachem, il a créé un si beau monde comme ça et qu'il n'y a pas de mode d'emploi ? Le mode d'emploi, c'est la Torah. Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah. Et ce qui tient le monde, c'est la Torah. C'est-à-dire ce que maintenant que vous êtes en train d'étudier, le monde, il tient grâce à vous. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, à la Havoda, grâce aux prières. Quand on prie, à l'époque, c'était les corbanotes, mais de nos jours, malheureusement, on n'a pas les corbanotes. Bientôt, il y aura le Mashiach, on fera les corbanotes. La deuxième chose, c'est de prier. Quand on prie, c'est ça qui tient le monde. Et la troisième chose, vers l'Igbinutra Sadim, c'est faire du chesed. Chesed, c'est pas que la tzedaka, c'est pas que la charité. Si tu peux donner de l'argent aux pauvres, mais même si t'as pas d'argent, parce que c'est normal, tes parents gardent l'argent. Et c'est pas pour les enfants d'avoir de l'argent, ils vont faire des bêtises avec. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour faire de la charité. Si tu dis un gentil mot à ton petit frère ou à ta grande sœur, merci, ou alors tu vas aider quelqu'un, tu vas l'encourager quand il est triste, tu vas l'appeler, tu vas prendre des nouvelles de quelqu'un qui est toujours tout seul, ou alors quelqu'un qui t'est disputé, tu vas emmener le shalom. Et bien, sur ça, le monde tient. Et on voit que la Torah, elle est chesed, le début de la Torah, il parle que Hachem, il a fait le mariage de Adam, et la Torah, elle est aussi chesed, puisque la fin de la Torah, Hachem, il a enterré Moshe Rabbeinu. Donc, on voit le chesed, il y a plein de choses dans le chesed, réjouir les mariés, réjouir les gens qui sont tristes, rendre visite aux malades, il y a plein de choses. Et ce sont trois choses, le monde dit, tiens, n'oubliez jamais, c'est l'essentiel dans votre vie. Ces trois choses qu'on a toujours répétées, à la Torah, ve'a la Havoda, ve'a l'gemi l'outra sadim. Au revoir les enfants, et à la prochaine fois. Organisez un cours avec un raf de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca, Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail, ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un raf de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par e-mail ou par téléphone.